De 2021 à 2022, 12 maternités volontaires de la région ont bénéficié d'un programme d'accompagnement collectif à la santé environnementale. Il a été financé et accompagné par l'ARS Pays de la Loire et la Mutualité française Pays de la Loire dans le cadre du plan régional de santé environnement. Un des axes travaillés par les professionnels sur le terrain concerne l'information aux parents, une sensibilisation qui peut prendre place sur différents temps. A Saint-Nazaire, il s'effectue en séance de préparation à la naissance. Deux auxiliaires de puériculture et trois sages-femmes proposent des ateliers nesting. Nous avons huit séances de préparation à la naissance et l'atelier nesting fait partie de ces séances. Nous accueillons les mamans qui sont en cours de préparation à la naissance avec nous ainsi que les autres futurs parents puisque nous avons ouvert à tous les parents qui sont suivis à la maternité. Préparer à la naissance, souvent on pense à préparer pour les contractions, le travail, l'accouchement, la respiration. Mais on a jugé utile de promouvoir la santé environnementale pour que les parents puissent être acteurs de la santé de l'enfant. C'est vrai que la période de la gestation jusqu'aux deux ans de l'enfance, c'est un moment de grande vulnérabilité face aux produits toxiques. Et donc, on voulait que les parents puissent améliorer leur intérieur pour éviter les sources de peau de lente pour le nourrisson. Un peu de picarbonate dans le fond de sa poubelle, ça diminue les odeurs. On a des documents à leur exposer. On fait aussi des mises en situation, des quiz. Enfin voilà, c'est actif. On demande aux parents d'être participatifs en fait. Et puis, il y a un deuxième temps, on a installé une table avec des produits, des objets. Et on va leur demander de faire un tri en fonction de ce qu'ils pensent, de l'aspect sain ou pas sain de leurs produits. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment interactif. À Angers, un temps d'information est proposé aux parents à l'occasion de la consultation de début de grossesse dans le service de procréation médicale assistée. Le début de la grossesse, c'est un bon moment pour évoquer la santé environnementale. Les couples débutent une grossesse et sont souvent réceptifs à ce qui peut nuire au bon développement de la grossesse, du foetus. Cette consultation permet de leur expliquer le déroulement de la grossesse et puis d'enchaîner sur leur environnement et leur donner des conseils, leur donner envie de s'informer un petit peu plus, leur remettre des documents dans lesquels ils vont pouvoir aller piocher des informations et puis éventuellement aller vers d'autres sources d'informations plus complètes s'ils le désirent. Les documents sont des documents qui ont été certains réalisés par le CHU d'Angers, d'autres par des organismes qui sont impliqués dans la santé environnementale, qui recouvrent les grands domaines de l'alimentation, de la cosmétique, des produits d'entretien principalement. On leur parle aussi des ateliers nesting qui sont organisés par Vincent Brossard, qui est sage-femme et formé à la santé environnementale et qui organise des ateliers une fois par mois pour les couples qui le souhaitent pendant la grossesse. Enfin à Cholet, le temps d'information prend place juste après la naissance de l'enfant à l'occasion de la remise du sac des 1000 premiers jours. Un sac offert dans les maternités par le ministère de la Santé depuis mars 2022. On a décidé de le distribuer à l'arrivée en chambre des parents lorsque le bébé est né. Il est dans un berceau et lorsque le bébé arrive, on sort le sac, on explique en entier aux parents à quoi il sert. Et du coup, ça nous a permis à nous, à l'équipe, de se mettre en accord aussi sur la santé environnementale et sur les messages de prévention à passer auprès des parents. Donc on s'appuie vraiment du sac pour faire passer des messages en plus de ce qu'on passait déjà avant. Avec ce sac des 1000 premiers jours, ce qui est important c'est qu'un objet est associé à un message de prévention et c'est ce qui nous touche nous, les professionnels de la maternité parce qu'on fait beaucoup passer de messages de prévention et c'est important d'être appuyé encore plus avec des objets. Donc par exemple, le savon c'est pour faire la prévention sur l'hygiène qu'un enfant doit être bien lavé proprement mais pas non plus décrassé tous les jours parce qu'on abîme sa peau. Et après, tout ce qui est prévention de la santé mentale et physique, le côté maman avec la petite crème qu'on vient apporter aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada